R.F. Tov, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve, et oui, effectivement, avec le Choc Beno Gros, avec le docteur Michael Gros, et on est en Zoom toujours, et on avance dans les parachottes, on va parler aujourd'hui de Parachat Rumah, et on a justement cette injonction de faire le Mishkan, de construire le tabernacle, ce temple portatif, et beaucoup de commentaires se posent la question, finalement, est-ce que la Torah est chronologique ou pas, puisque au niveau chronologique, là, ça nous est dit après le don de la Torah, mais certains commentateurs nous disent qu'en réalité, cette injonction a été donnée avant, est-ce que ça a été donné avant le don de la Torah ou après le don de la Torah, de construire le Mishkan, c'est la question, et surtout l'influence que ça a appris tout, c'est de soir, docteur Michael Gros qui nous parle de ça, et je rappelle que demain soir, on a un événement tout particulier, qui va être, qui s'appelle, entre Neher et Manitou, avec Raim Rothenberg, et Gaël Hanaserero, donc demain soir, on vous attend tous, pour un événement tout particulier, entre Neher et Manitou, on parlera également un petit peu de la Tzedaka demain, puisque Marc Eisenberg sera également présent pour parler de son projet magnifique, d'aider les francophones, qui ont fait leur alliable. Voilà, merci à tous et à toutes d'être toujours aussi présents, c'est parti pour la paracha avec Michael Gros, et Reftob. Reftob, tout à l'abba, Johan. Oui, étant donné que c'est paracha de Turma, Turma, c'est un don qu'il faut faire, alors c'est l'occasion, effectivement, de parler de la Tzedaka. La Tzedaka, vous savez, le Maharal nous dit que les fêtes, les fêtes du Colombier-Juif, représentent chacune des valeurs importantes, comme la Torah de Shavuot, ou la liberté de Pessah, et la Tshuva de Rosh Hashanah et Yom Kippur, toutes ces idées-là, elles sont valables tout au long de l'année, évidemment. Mais il y a aussi des saisons, pour chacune, c'est-à-dire on fait Tshuva, Aseret, Yom Kippur, et on peut faire Tshuva toute l'année, mais c'est la bonne date, c'est la saison 2 qui gère les choses, et la saison de la Tzedaka, c'est Kodesh Hadar. On est là en pleine saison, et vous allez voir, vous allez être demandé, de droite et de gauche, de plusieurs associations qui s'occupent de cela, et c'est l'occasion de faire cette mitzvah-là. Et moi, je vous oriente sur celle de Kalita, et de Mark Heisenberg, et de ses amis, et de son association, parce que, comme on dit, vous dites comme ça, c'est la halakha, c'est-à-dire quand tu donnes Tzedaka, tu donnes d'abord à ceux qui sont plus proches, à ceux que tu identifies, et nous, comme anciens Olympe de France, ou Olympe qui ont réussi leur alia, et c'est l'occasion d'aider ceux qui sont dans le besoin, et Kalita a ouvert toute une organisation, accompagnée d'autres socialistes, et on peut compter dessus, qu'ils font un travail comme il faut, et donc, je peux seulement vous encourager à participer, et si vous avez déjà reçu, c'est très bien, sinon, nous, personnellement, Roug Benogros, nous participons à cette collecte, et donc, si vous donnez par l'intermédiaire de Roug Benogros, c'est deux fois mieux. C'est pas qu'on y gagne quelque chose, aucun bénéfice, mais simplement pour montrer à Kalita qu'on fait partie de l'ensemble de la communauté d'Olympe de France, ici en Israël, et maintenant, on va passer, donc, à la paracha de cette semaine, paracha Touma, c'est ces feuilles-là, je ne sais pas si vous préférez les feuilles, ou vous préférez les diapos, vous n'avez pas dit, alors je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est mieux, moi, j'aime bien m'amuser des fois avec les diapos, mais des fois, je n'ai pas le temps de chercher des images, mais, en tous les cas, paracha de Touma, quand est-il étonné lors de construire le Mishkan, et pourquoi c'est important, et pourquoi ça change tout, en fait, par rapport au Mishkan, si on sait à quelle occasion Akkadosh Baruchou a dit à Moshe qu'il faut faire le Mishkan, et quand est-ce que Moshe a dit, a transmis cela au Bnei Israël. Et pour comprendre la question, et pour pouvoir approcher de la réponse, j'ai fait ici une espèce de retrospective chronologique, de la première année de la sortie d'Egypte. Tout commence à Rosh Chodesh Nisan. À Rosh Chodesh Hazel Achem, Rosh Chodeshim, comme ça dit Akkadosh Baruchou, à Moshe et à Aaron. Maintenant, à Rosh Chodesh Hazel, ce mois-ci, le mois de Nisan, c'est le premier de tous les mois, et il est inclus dans cette phrase-là que le premier jour du premier mois, c'est de cela qu'il s'agit. À Rosh Chodesh Hazel Achem, Rosh Chodeshim, à partir du moment où vous vous préparez à la sortie d'Egypte qui va se passer dans quinze jours, et on ne va pas en reprendre tous les détails du Corban Pesach, de l'agneau pascal, mais le 15 Nisan, c'est explicite, c'est une date qui est marquée plusieurs fois dans la Torah, et dans le livre de Shmod, et dans le livre de Vaikra, et dans le livre de Dvarim, vous pouvez retrouver le 14e jour, le soir, on mangera des Matsots, et on les mangera jusqu'au 21e jour du mois de Nisan, donc c'est très précis, et c'est d'ailleurs la fête de Pesach quand elle est rapportée, et dans le livre de Vaikra, et dans le livre de Bamidbar, et dans le livre de Dvarim, la date est précise, on sait très bien que la date de Matan Torah n'est pas précisée, on va tout de suite le voir, la fête de Shavuot, elle n'a pas une date précise, et la fête de Sukkot, qui a une date précise, mais elle est relative à un événement historique qui n'est pas fixé dans le temps, qui peut-être a duré plusieurs mois et plusieurs années. Donc la fête de Pesach, elle nous fixe dans le temps, le 15 Nisan, même l'heure est précisée, c'est Pesach, le quatorzième jour du premier mois de Nisan, c'est Pesach, et le 15 c'est Chagamatzot. Donc on a le Proche Chodesh Nisan, le 15, la prochaine date qui est explicite dans la Torah, c'est le troisième mois, qui est le mois de Sivan, nous sommes déjà arrivés au troisième mois de la sortie d'Égypte, ce jour-là, les Bnei Israël sont arrivés au Midbar Sinai, et donc on attend, ils sont au pied du Mont Sinai, au verset 16, le troisième jour, ce n'est pas clair, troisième jour, à partir de quand, à partir de Rosh Chodesh, ou à partir du moment où ils ont été, pris l'indication de se préparer à Matan Torah, en tout cas, il semble que c'est au début du mois de Sivan, on est dans la première semaine, et de cela il s'agit, et ensuite, la date précise de Matan Torah n'est pas indiquée dans la Torah, ça peut être, nous disent les Chachamim, le 5, le 6, le 7 Sivan, ce qui est presque évident, c'est que c'est le cinquantième jour après la sortie d'Égypte, étant donné que les mois lunaires peuvent être de 29 ou de 30, alors on ne sait pas exactement la date, mais on sait quel jour, il faut compter 49 jours comme on compte jusqu'à présent le Homer, et on arrive à la date commémorative de Matan Torah, bien que cette usurposition du Homer avec Matan Torah, elle n'est pas précisée dans la Torah, et lorsque la Torah nous donne la liste des fêtes, elle ne nous dit pas que le cinquantième jour, c'est le jour du don de la Torah, mais plus ou moins, c'est comme ça, c'est la chose en tout cas acceptée depuis longtemps, et donc, on peut fixer comme on a l'habitude encore aujourd'hui, le 6 Sivan, Matan Torah, aujourd'hui, les choses, le 4 janvier, est beaucoup plus fixe, on ne fait pas varier la longueur des mois de Nissan et de Iyar, et donc on arrive toujours au 6 Sivan pour le don de la Torah, et tout de suite après, au chapitre 24, qu'on a lu la semaine dernière, par Jacques Mishpatim, monte vers moi, dans la montagne, et sois là-bas, et je te donnerai l'uchot à éven, et la Torah, et la mitzvah, je te donnerai les tables, qu'on appelle les tables de la loi, et c'est ce que Moshé fait, il monte dans la montagne, et il traverse les nuages, et il se perd dans les nuées qui se trouve au sommet de la montagne, et il reste là-bas 40 jours et 40 nuits, cela est précisé, donc on peut faire plus ou moins le compte quand est-ce qu'il va descendre, ça c'est le chapitre 24, verset 18, au début de ce chapitre-là, il y a encore d'autres événements qui se passent et qui ne sont pas, il n'y a pas marqué la date précise, alors les khachamim et les commentateurs se disputent ou se discutent sur la question, et il faut savoir aussi qu'entre la sortie d'Egypte et le don de la Torah, il y a eu d'autres événements, par exemple le passage de la Merouge, ce n'est pas précisé à quelle date s'est passé ce passage-là, et par exemple la guerre de Amalek, ce n'est pas précisé quand est-ce que ça s'est passé, ou la venue de Yitro, ce n'est pas précisé est-ce qu'il revient avant Matan Torah, après Matan Torah, c'est versé au chapitre 19, à tous les cas, et nous sommes ici après Matan Torah, si nous faisons les rétrospectives chronologiques, nous avons donc Yitziyat Mitzrayim, Matan Torah qui était plus ou moins explicite, et on compte 40 jours et 40 nuits, et la prochaine date qui est explicite, c'est la suivante, je saute là, je vais tout de suite revenir, au chapitre 40 du livre de Shemot, qui est le dernier chapitre du livre de Shemot, et là il est précisé, on est revenu au Kodesh Nisan, mais l'année d'après, il s'est découlé toute une année, et qu'est-ce qui se passe au Kodesh, Roche Kodesh Nisan, la seconde année, Ba Shana HaShenit, Ba Echad La Kodesh, Roche Kodesh, où Kam HaMishkan, le Mishkan est établi, et peut commencer à fonctionner, donc entre le moment où à Kadosh, pour dire à Moshe, à Chodesh Hazel, à Chem Roche Chodeshim, jusqu'à on a le Mishkan en place, s'écoule une année entière, une année très chargée et d'événements historiques, et au milieu, nous avons le Spassouk qui ouvre la paracha de Turma, d'Aber el-Bene Israël, veikro l'iterumah, et qui nous donne, qui donne une offrande, chacun et chacune, ce qu'il veut, asherit venu libo, t'ikro l'iterumati, vous prendrez, vous prendrez cette offrande pour construire le Mishkan, mais quand est-ce que ça a été dit exactement, cette phrase-là, quand va-il d'Aber Hachem et le Moshé et quand d'Aber el-Bene Israël, quand est-ce que ces choses sont faites, on peut fixer une fourchette qui est assez large entre le Sissivan, le don de la Torah, et Rosh Chodesh et Nisan de l'année suivante où le Mishkan est déjà accompli, donc on a quand même un large temps, assez large pour fixer quand est-ce que les Bene Israël sont occupés de construire le Mishkan. Ça, ce sont les psuquines, les versets qui nous donnent des dates précises, explicites, mais il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas précisés et c'est pour cela qu'il faut faire un complément de la chronologie de cette première année et c'est ce que nous fait Rachi. Évidemment, Rachi ne l'a pas inventé, tout de suite, on va le lire et essayer de commenter, de comprendre ce qu'il nous dit, mais c'est basé sur le Midrash puisque ce n'est pas basé sur les versets, les versets, on les a vus. Tous les compléments sont basés sur les dir des Chachamim, ma soret Israël, la tradition de Bnei Israël qui nous dit la chose suivante de Shiva à Saba Tammuz Nishtabro à Luchot. Le 17 Tammuz, les tables de la loi ont été brisées par Moshe Rabbeinu qui les a fait tomber à terre en voyant le Vaudor. Comment est-ce qu'on arrive au 17e jour du mois de Tammuz ? C'est logique. Si Moshe Rabbeinu comme on l'a vu monte pour 40 jours et 40 nuits sur la montagne, faites le compte à partir de 6 Sivan ou le 7 Sivan, vous comptez 30 jours du mois de ce qui reste du mois de Sivan, Sivan Tammuz et vous arrivez après 40 jours, vous arrivez au 17 du mois suivant. Et donc le 17 de Tammuz c'est le jour où Moshe Rabbeinu revient de Harsinaï, voit le Vaudor et brise les... Aujourd'hui, nous jeûnons à cette date-là pour d'autres raisons mais en tout cas, c'est la date qui est consacrée à la chose à Heta Egel. Bishmona assart le lendemain. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu ? Le 18, il brûle et détruit le Vaudor et il juge tous ceux qui ont fauté. le 19, le jour sur le lendemain, il remonte sur la montagne. On lui dit il est resté encore une fois 40 jours et 40 nuits pour demander à Kadosh Baruch Hu de la faute de Hégel. ça, c'est basé sur ce qui est marqué dans le livre de Dvarim. Et donc, si à partir du 17 ou du 19 ou peut-être du 20 même, vous comptez 40 jours, vous arrivez à Rosh Chodesh Elul. 40 jours, on commence à sonner le chauffard. 40 jours, on arrive à Chodesh Elul, premier jour d'Elul. Et là, il redescend et il remonte une troisième fois. Pourquoi il a besoin de remonter une troisième fois ? Pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Et encore une fois, il remonte 40 jours et 40 nuits. D'où est-ce qu'on sait que c'est la même chose ? Parce que dans le verset explicitement, nous dit j'étais dans la montagne c'est la suite du verset 40 jours et 40 nuits comme j'étais pour la première fois, ainsi c'était pour la dernière fois. Et donc, lorsqu'il redescend, 40 jours après Rosh Chodesh Elul, vous arrivez à le symbole du pardon, c'est le fait que nous avons reçu la deuxième version ou la deuxième possibilité de recevoir à nouveau les dix commandements et les luchot abrit et le simcha ou le lèv shalem comme ça nous dit Rashi et tout va dans le bon ordre. Alors, comment on arrive au Mishkan ? Nous sommes déjà après Yom Kippur. Quand est-ce qu'on va faire le Mishkan ? Quand est-ce que Moshe a dit au Bnei Israël faites le Mishkan ? À ce moment-là, il leur a dit c'est-à-dire lorsque finit la fête de Sukkot et la fête de Yom Kippur et vous allez commencer à construire votre Sukkot, c'est à ce moment-là que les Bnei Israël ont commencé à construire le Tabernacle. Et donc, c'est un rapport et ça va très bien et ils s'en ont occupé à partir pendant tous les mois d'hiver depuis Sukkot jusqu'à Rosh Chodesh-Nissan où, comme on l'a vu, c'était l'inauguration du Mishkan. Ils ont donc brodé et fignolé et fait tout ce qu'il fallait faire pour le Mishkan pendant ces mois-ci dans lesquels nous nous trouvons maintenant. Les mois d'hiver sont faits pour cela. et donc, nous avons le complément très précis. Presque chaque mois, on sait plus ou moins ce qui s'est passé avec les Bnei Israël et dans le désert. Il faut seulement faire attention à plusieurs remarques. La première, c'est que nous parlons de trois fois 40 jours alors qu'il est explicite dans la Torah que deux fois par 40 jours. Celle du milieu, ce n'est pas marqué. C'est une interprétation bidrachique qui arrive à cette conclusion-là et qui organise très bien l'emploi du temps. Mais il faut savoir que n'allez pas chercher le verset explicite parce qu'il n'y en a pas qui nous dit exactement qu'il y avait trois fois 40 jours. Deuxièmement, il y a ce que nous dit ici Rachid. Maharishonim beratsan afaharonim beratsan. C'est-à-dire les 40 premiers jours, il y avait une bonne entente entre l'âme Israël et Akadosh Baruch Hu. Ce n'est qu'après les 40 premiers jours qu'il y a eu la faute d'Egev. Donc les premiers 40 jours, Moshé était dans la montagne avec beratsan, plein de bonne volonté. Et les derniers 40 jours aussi sont beratsan, c'est après qu'Akadosh Baruch Hu a dit salarti. Et là, il remonte pour recevoir les luchot abrit et les tables de la loi. Si les premiers et les derniers sont beratsan, alors on peut en déduire que ceux qui étaient intermédiaires, Ayub et Kaas, c'était une colère qui subsistait entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël dans les 40 milieux intermédiaires. Et tout cela, c'est une explication midrashique qui nous organise donc l'emploi du temps et d'une manière très bien et très bonne. Il y a seulement un petit hic comme on dit dans ces cas-là, c'est que ça ne va pas avec l'ordre qui est marqué dans la Torah. Pourquoi ? Parce que notre verset à nous qui commence la paracha de cette semaine d'Avri Krul et Terouma, elle est marquée au chapitre 25. Nous commençons le chapitre 25 ce Shabbat. Et l'histoire de l'Ukhot du Vodor et de la brisure des l'Ukhot abrite des tables de la loi ne sont qu'au chapitre 32. Donc, si tu veux nous dire que l'ordre d'avoir donné le Mishkan est postérieur au Khetah Egel, pourquoi est-ce qu'il est marqué sept chapitres avant ? Si ça s'est passé après ? Il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. L'ordre des chapitres ne correspond pas à l'ordre des événements. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et Rachid s'est posé la question et il a donné une réponse. Vous voyez, là, c'est marqué Perekh Lamed Gimel, ce n'est pas dans notre paracha. Là, c'est marqué le chapitre Lamed Al-F31, ce n'est pas dans notre paracha. Mais il donne la réponse à propos de cela. Il dit qu'on traduit d'habitude. Il ne me pose pas de question, ne me dit pas que l'ordre des chapitres ne correspond pas au l'ordre des événements parce que, d'une manière générale, l'ordre chronologique n'est pas l'ordre selon lequel a été rédigé les chapitres de la Torah. Et cette idée-là, demande un peu de réflexion et c'est ce qu'on va consacrer les minutes suivantes pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a ce qu'il s'est vraiment qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Alors qu'on vient de faire de la chronologie, c'est plus ou moins ça marche. C'est-à-dire, le matin de la Torah était après Yéziat Mitzrayim, évidemment. Abraham était avant Yitzhak, qui était avant Yaakov, et avant tout le livre de Bereshit, il est organisé selon l'ordre chronologique. Le livre de Shemot également, le livre de Bamidbar, et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, le décès de Moshé Rabbeinu, c'est la fin de la Torah, c'est la fin, c'est à la fin. Et donc, il n'y a pas, d'une manière générale, on ne peut pas dire que la Torah n'est pas organisée selon l'ordre chronologique. Et donc, on ne peut pas dire une chose pareille. D'où provient donc cette phrase-là, « En Mugdam » ou « Moukharba Torah » ? Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Elle provient du Talmud Bavli. Et ainsi, comme ça dit Rav, celui qui a institué les yeshivotes en Babylonie, et c'est lui qui a formulé cette sentence à partir de quoi ? À partir des versets du livre de Bamidbar, du chapitre 1 et du chapitre 9. Et dans ces deux chapitres-là, nous avons une date, des versets qui se ressemblent beaucoup. « Ve'ydabèr HaShem et Moshe be'midbar Sinai. » « Ve'ydabèr HaShem et Moshe be'midbar Sinai. » Comme ça, commencent les deux versets. « HaKadosh Baruch Hu » s'adresse à Moshe dans le désert du Sinai. La première, c'est-à-dire au chapitre 1. On a une date. « Ve'ydabèr HaShem et Moshe le Rosh Chodesh Nisan de la deuxième année. » La date qu'on a mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire la date de l'intronisation ou de la consécration du Mishkan, le premier jour du mois de Nisan. Pardon. « Ve'ydabèr HaShem le Rosh Chodesh Nisan » du deuxième mois. Ce n'est pas le mois de Nisan, c'est le mois d'hier. Pour arriver au mois de Nisan, il faut continuer neuf chapitres. « Ve'ydabèr HaShem le Moshé be'midbar Sinai bachana haShenit » C'est la même année « Bechodeh Charishan » Alors, on a continué neuf chapitres et on est arrivé en arrière d'un mois. De là, à cause de cela, nous dit le Talmud Bavli, « Zotomeret » cela signifie de là, on peut en conclure « En Mugdam Moukha Batora » Évidemment, si c'est ça l'ordre des chapitres et c'est ça l'ordre chronologique, alors tu vois que ça ne correspond pas. « En Mugdam Moukha Batora » Bon, mais là, ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas ? Parce que la grande question se pose, d'accord, c'est vrai en ce qui concerne le livre des nombres Bambidbar, chapitre 1, chapitre 9. Est-ce qu'on peut dire cela dans tous les chapitres, dans toute la Torah ? Est-ce que c'est une sentence entière avec laquelle on peut résoudre tous les problèmes ? On peut toujours dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Sur cette question-là, comment employer cette formule sont en discussion les commentateurs de la Torah. Ramban, Rashi, Ibn Ezra ne sont pas d'accord comment employer cette sentence. Commençons par Ramban qui, lui, nous dit « Que la Torah que c'est-à-dire ? » En français, toute la Torah est organisée selon l'ordre chronologique. Il n'y a pas cette sentence-là, elle est rarissime. Ça n'arrive que d'après le Ramban, lorsque tu as une date explicite, alors oui, tu peux dire que la Torah, pour une raison qu'on peut rechercher et qui, des fois, est précisée, que la Torah a changé l'ordre habituel. D'ailleurs, c'est l'exception qui confirme la règle. Si on nous dit une date, à ce moment-là, dans le chapitre 9, c'est justement pour préciser que ce n'est pas après, c'est avant. Sinon, on n'aurait pas besoin de dire de date. C'est-à-dire, nous dit le Ramban, chaque fois que tu veux dire que « En Mugdam » ou « Moukha » « Batora » cherchent-en la preuve explicite dans les versets. Si tu n'as pas de preuve véritable, alors tu n'as pas le droit de dire que la Torah n'est pas organisée selon l'ordre chronologique. Au contraire, d'après le Ramban, toute la Torah est organisée selon l'ordre chronologique. Le Ramban est le plus historique de tous nos commentateurs. Pour lui, tout ce qui est marqué dans la Torah était des événements historiques. Ce ne sont pas des paraboles, ce ne sont pas des choses qui contiennent évidemment des idées, mais c'est la première lecture d'après le Pshad. Ce sont des événements qui se sont passés dans l'histoire, dans un temps précis, dans un endroit précis. Et donc, « Kol Atora Keseder » ça, c'est son principe essentiel. Pour lui, la Torah s'est passée à un moment très précis. Contrairement à ce que nous dit le Ramban, Ibn Ezra, il dit non, ça, c'est une formule qu'a dit le Ramban en critiquant l'Ibn Ezra. Et tout de suite, on va rappeler où, mais en tous les cas, il dit Ibn Ezra, il dit quand il veut, il dit quand ça l'arrange. Par exemple, est-ce que Yitro est arrivé avant le don de la Torah ou après ? Pour le Ramban, c'est évident que c'est avant. Le don de la Torah, c'est chapitre 20, Yitro arrive au chapitre 19, donc il est évidemment, il est arrivé après, avant, pardon. Ibn Ezra, il dit non, 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 c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique ? Parce que Yitro donne des conseils concernant la manière de juger le peuple. Or, la manière de juger le peuple, on le sait dans le parasha de la semaine dernière, parasha Mishpatim, on en a parlé. Donc, c'est après le matin de Torah. Yitro amène des korbanotes quand il arrive, il y a un sacrifice qui est fait. Quand est-ce qu'on sait quels sont les sacrifices qu'il faut faire ? Seulement après, lorsqu'il y a le Mishkan. Donc, Yitro est venu beaucoup, beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus logique. Alors, il faut expliquer pourquoi Yitro est marqué au chapitre 19. Bon, alors, il y a une logique à cela, mais la logique de la Torah n'est pas la logique chronologique pour Ibn Ezra. Cette phrase-là du Ramban, elle est dit à propos de la révolte de Korach. Quand est-ce que Korach s'est révolté ? Alors, Ibn Ezra a fait fonctionner ses ménages. Il dit, il suffit de voir ce qui l'a énervé. Alors, on sait quand, par exemple, s'il n'était pas content qu'Aaron à Kohen était Kohen Gadol. Quand est-ce qu'il a été nommé Kohen Gadol ? Lorsqu'il y a eu le tabernacle. Korach s'est révolté. Ce n'est pas juste pourquoi Aaron et pas nous. Pourquoi pas les premiers-nés et pourquoi justement les Lévi-Yim ? À ce moment-là, il s'est révolté parce que c'est la raison de sa révolte. C'est logique, c'est normal. Oui, mais alors à ce moment-là, la paracha aurait dû être marquée dans le livre de Shemot avec la construction du Mishkan. Pourquoi c'est refoulé jusqu'au livre de Bamidbar et le Ramban nous expliquera la raison de cette organisation ? Pour le Ramban, pas du tout. Si c'est marqué dans le livre de Bamidbar, ça s'est passé à ce moment-là. C'est marqué dans Parachat Korach qui suit l'histoire des Meraglims, de ceux qui sont allés espionner en Érette Israël. tout de suite après est arrivé. C'est une conclusion de Mishkan, nous dit le Ramban de Meraglim, c'est la conclusion, c'était Korach. Et cette discussion-là entre le Ramban et Ben Ezra, elle traverse tous les cinq livres de la Torah. Ben Ezra, très facilement, nous dit, non, ce verset-là, tu le places ailleurs, celui-là, tu le fais passer en avant, celui-là, tu le fais passer en arrière, et Mugdam ou Moukhar ou Batora pour Ibn Ezra. Il faut un peu comprendre la chose. Ça signifie que l'histoire de la Torah n'est pas une histoire historique. Il y a une autre logique à cela. Ce n'est pas une dévoilation dans l'histoire qui est importante. C'est les idées qui sont importantes. Les choses, par exemple, l'idée que Yitro se rapproche du peuple juif. très important. Un goï qui arrive et qui admire le peuple juif. Alors, où on va le placer dans la Torah, cette histoire-là ? À côté de Amalek. Évidemment. Lui n'est pas venu, et lui, il est venu. Tu vois la différence entre les deux. Alors, c'est pour ça qu'il est passé là. Donc, l'idée est importante et prédomine plutôt qu'au déroulement historique. Alors que pour le Ramban, le déroulement historique est très important. Peut-être qu'on aura l'occasion. de l'expliquer une autre fois, mais en tout cas, et pour lui, la Torah est un récit historique, disons d'une manière générale, parce que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde par l'intermédiaire des peuples juifs se fait dans le déroulement de l'histoire de l'humanité. Et donc, si on suit le récit de la Torah, on suit le récit historique de ce dévoilement-là d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est ça qui est important pour le Ramban, alors que pour Ibn Ezra, il cherche d'autres idées. Rashi, je l'ai mis là un peu, je l'ai mis au milieu, et parce que, bien que chronologiquement, il devance les deux, oui, Rashi est avant Ibn Ezra qui était avant le Ramban, mais on ne fait pas de chronologie là maintenant, mais on est au niveau des idées, et au niveau des idées, il faut placer Rashi au milieu. Et il nous dit la phrase suivante en expliquant la formule du Talmud Bavli, la Torah n'est pas pointilleuse là-dessus. Ça veut dire que souvent oui, mais pas forcément. Et donc, s'il a un problème d'interprétation, il peut utiliser cette sentence talmudique si vraiment ça s'impose. Si ça ne s'impose pas, alors il ne l'utilisera pas. Et donc, on revient à la question qu'on s'est posée, quand a été donné l'ordre du Mishkan, puisque la date n'est pas précisée, alors où est-ce qu'on va placer ? Vous savez déjà que le Ramban qu'on va tout de suite voir, il va placer cet ordre-là du Mishkan tout de suite après parachat Mishpatim, tout de suite après le don de la Torah, il y avait besoin de créer, de faire le Mishkan. Alors que pour Rashi, comme on l'a déjà vu plus haut, non, voilà, il nous dit que cet ordre-là du Mishkan n'a été donné que beaucoup plus tard qu'après les trois montées de Moshé Rabbeinu au Har Sinai, seulement lorsqu'il est revenu avec les Luchot à Bril, après Yom Kippour, on a commencé à s'occuper du Mishkan. et cela, Rashi nous ramène cela et pas dans notre paracha à propos de Trouma, il ne se pose pas la question parce qu'il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de problème de mettre Trouma après Mishpatim. Il se pose cette question lorsqu'il arrivera à la faute du Vaudor pour savoir où ça se place par rapport au Mishkan. Entre autres, on peut se demander si on arrive au Vaudor et qu'ils donnent tout leur or et tout leur argent. Mais s'ils sont occupés du Mishkan, ils ont déjà tout donné. S'ils s'étaient occupés à construire le Mishkan avant, alors que Moshé Rabbeinu était au Mont Sinai, alors pourquoi est-ce qu'ils font le Vaudor ? Et donc, il y a là un problème d'organisation des choses et Rashi en profite pour nous faire la chronologie générale. Mais à ce moment-là, au chapitre 32 et au chapitre 33 plutôt, et à la fin du chapitre 31 lorsque Moshé Rabbeinu revient avec les Luchotabri. Et là, Rashi nous explique la chose, mais celui qui en tire une conclusion importante chez Rabbi Ovadia Sforono qui nous dit la chose suivante. Ça, c'est la phrase au début de notre paracha. Oui, faites-moi un tabernacle pour que je puisse résider parmi vous. L'ok Moshé tu me feras un hôtel de terre. Tout endroit où mon nom sera mentionné, je viendrai. Et pourquoi c'est contradictoire ? Parce que dans cette phrase-là, Mishbah divine se trouve là où on en parle. Comme disaient les rabbis de Kotsk, où se trouve Akadosh Baruch Hu là où tout le laisse rentrer. Donc, c'est l'homme qui fait appel à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu lui répond dans sa présence. Mais maintenant, c'est pas tout celui qui veut m'appeler et j'arrive. Maintenant, il y a besoin de Kohanim, il y a besoin de toute une organisation, il y a toute une architecture qui commence à se faire et toute une cérémonie qui n'existait pas à prime abord. Et donc, il nous prouve par ces contradictions de ces deux versets qu'il y a ici. Il s'est passé quelque chose entre ou plutôt si on prend l'ordre des choses, entre misbeach adamata aseli, fais-moi un hôtel de terre et entre qu'il fallait faire un hôtel d'or et un autre à l'extérieur et miner des encenses, etc. Entre ces deux impératifs, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé le vaudor. Donc, nous dit Sforno, les Kohanim n'ont été choisis et nommés qu'après la faute du vaudor. Ce n'est qu'après la faute du vaudor que tout le système qu'on appelle Mishkan a été institué. En fait, c'est une conséquence du vaudor. C'est-à-dire pour Rabbi Ovadia Sforno, on peut dire s'il n'y avait pas eu le vaudor, il n'y aurait pas eu le tabernacle. C'est dans le langage de la halakha ce qu'on dit le khatrila et le diavad a priori et a posteriori. Quand on dit a posteriori, c'est-à-dire les événements ont causé la chose. Maintenant, nous sommes dans une situation qu'on n'aurait pas voulu être. Évidemment, personne n'aurait voulu être après le vaudor. Il aurait beaucoup mieux que ce soit sans vaudor et à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu cet avodazara, il n'y aurait pas eu le mishkan. Comme ça comprend la chose Ovadia Sforno. Il faut faire la remarque suivante, c'est qu'on aurait pu penser qu'après le vaudor, c'est fini. Si on a reçu les dix commandements et un des dix commandements était de ne pas avoir d'autres dieux et tellement rapidement nous avons fait l'idolâtrie, tout l'accord entre Akkadosh et le peuple juif est nul, il est caduque comme on disait. Il n'existe plus. Non, il existe encore. Le fait qu'il y ait un mishkan, c'est un rattrapage, c'est un kapara, c'est une sliha, c'est un grand pardon que fait Akkadosh malgré que vous avez fait cette faute grave, je vais quand même continuer à vous accompagner et comment est-ce que vous apprendrez ? Faites-moi un migdash. Sous les migdash de Chachanti je continuerai à vous accompagner. Cette permission-là, elle est d'une certaine manière et comme ça, certains sages l'ont expliqué, c'est qu'Akadosh a pris en considération la faiblesse du peuple juif qui avait besoin d'une représentation. Si vous avez besoin d'une représentation, alors faites-la comme moi je vous l'ordonne. Ce n'est pas quelque chose que vous allez vous faire. L'autre a c'est l'cha Elohim achérim mais tu vas faire une représentation à la manière dont je te demande. Donc en le faisant, en fait, tu fais ma mitzvah. Le coup arrive à beaucoup dans ce sens-là et qui d'une manière générale n'aime pas beaucoup cette extorialisation du Mishkan. Il a une on en parlera mais on enlèvera la parachape coudée. Il a une critique à faire sur la manière dont cet argent a été ramassé et à quel bien et à quel comment on s'en sert. Dans tous les cas, il reprend cette idée d'une manière générale à son introduction dans le Pérouche de la Torah et là, il nous fait une description très rapide du livre de Shemot qui commence très mal. On était asservis en Égypte, nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes arrivés jusqu'au Mont Sinai et nous avons reçu ces splendeurs-là au Mont Sinai et finalement ils ont renvoyé on peut dire la Shemot 2 et alors en fait si vous faites un graphe on monte la sortie d'Égypte nous montons la caméra là on monte on monte et puis on redescend avec le on tombe très fort et alors à ce moment-là à partir de la paracha on remonte et il nous raconte deuxièmes dans le livre de Shemot qui malgré l'achete du Hegel malgré la faute du Vaudor malgré la faute la Kaddosh Baruch Hu n'a pas abandoné l'idée de nous corriger d'une certaine manière le chichénot le chichénot le chichénot qui vient résider parmi nous et le chichénot le chichénot le chichénot il a ordonné de faire le chichénot et le chichénot tous les extensifs et les koanils etc et par cela le chichénot le toham il a ramené sa chichénot dans le peuple juif après la dégradation ultimative et le désespoir et donc c'est ce graphe-là que le Sforno veut nous dessiner c'est-à-dire il y a une aspiration qui nous monte très haut il y a une descente et alors on peut rentrer dans un certain désespoir terrible c'est la fin non c'est pas la fin ça remonte et cette idée-là de remonter c'est cela que le Sforno veut nous donner le Mishkan veut nous dire on n'est jamais à bout de souffle on n'est jamais au bout du rouleau il y a toujours possibilité de remonter et cette idée-là il faut savoir Sforno est un Italien du 16e siècle début du 16e siècle il a accueilli en Italie tous ceux qui sont venus d'Espagne et qui sont venus à Karkilkul et à Yush plein de désespoir et c'est pour eux entre autres qu'il écrit Sainte-Pourouche de la Torah pour montrer non n'abandonnez pas la Torah la Torah vous explique qu'il ne faut pas désespérer et Akkadosh Baruch Hu ne désespère pas de l'homme alors ne désespérez pas vous d'Akadosh Baruch Hu et cette idée-là il la reprend assez souvent dans son explication le reste du temps qui ne me reste plus beaucoup pour le Ramban on ne peut pas sans le Ramban parce que le Ramban nous dit non 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 pas du tout au contraire le Mishkan n'est pas une conséquence du Khetta Egel pas du tout le Mishkan c'est le Khetrila c'est a priori et il nous lit ça à plusieurs endroits j'ai choisi là deux et on ne va pas tout lire pour un manque de temps mais il dit à propos de Parachat Vayakel Moshé rassemble tout le peuple juge il dit oui évidemment il rassemble Anashim Venashim tout le monde sans doute lorsqu'il est revenu du Mont-Sinai ve'amar le Kulam inyana Mishkan ashean itstavabo mitrila Kodem Shivura Luchot avant même que les Luchot soient brisés c'est à dire avant le Vodor déjà dans la première montée de Moshé Rabbeinu au Mont-Sinai Akkadosh Bokhu lui a dit tu feras un Mishkan ve'chakhan tibetokham je suis parmi vous c'est une preuve de 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 proximité qu'il y a Akkadosh Bokhu avec le peuple juge je suis avec vous ve'le chemin le chemin géographique que vous allez parcourir depuis le Mont-Sinai jusqu'à jusqu'à Haramoria ou le chemin historique que vous allez faire je suis avec vous je vous je vous accompagne où il s'est montré essentiellement au Mont-Sinai là je reprends ce que dit le Ramban dans son introduction au livre de Bamibor au livre de Nom il dit le Mishkan qu'est-ce que c'est le Mishkan et bien c'est le Mont-Sinai ambulant la présence divine qui s'est dévoilée au Mont-Sinai a été conservée nous quittons le Har-Sinai nous allons en hérèse Israël et bien Akkadosh Bokhu va avec nous en hérèse Israël le Har-Sinai nous accompagne évidemment par la terre et les pierres mais la présence divine du Mont-Sinai nous a pas quittés depuis ce moment-là à ce moment-là il faut commencer à faire un Mishkan et c'est pour ça là nous dit le Ramban que les règles qui régissent le Mishkan correspondent aux ceux qui ont régi autour du Mont-Sinai on ne peut pas rentrer on ne peut pas monter au Mont-Sinai quand on veut il y a des limites même chose pour le Mishkan il y a une certaine hiérarchie à propos du Har-Sinai Moshe monte tout en haut les Kohanim Aharon Nadavaviu en deuxième stade il y a les Shivim les 70 sages la même chose arrive dans le Mishkan et donc il faut faire une Mishmeret il faut faire une garde la même chose ils trouvent même les mots qui ressemblent entre les deux événements mais l'idée essentielle c'est que le Mishkan est une représentation le Khatrila c'est-à-dire il faut pouvoir se représenter la présence divine celle qui nous est apparue au Mont-Sinai c'est elle qui nous est apparue dans le Mishkan c'est elle qui apparaît à Yerushalayim au Harabai Babaït Arishan dans le premier temple dans le second et Bezrat Hashem dans le troisième alors que évidemment quand on revient au Sforno la dernière phrase ici prononcée elle change parce que si effectivement l'idéal c'est qu'il n'y ait pas de Mishkan mais d'où on parle de Dieu il nous apparaît alors il n'y a pas tellement d'intérêt à Verbinyan et Mishkan et Shlichy on peut se poser la question cette idée-là qui est vraiment quand même centrale et qui est imposante à propos de dans toutes les époques de l'âme Israël pour le Sforno il se pose une question mais en fait pourquoi je pense que cette idée-là de qui est la base de la chose et elle est centrale quand elle quand elle se lie au problème du Mishkan parce que le Ramban il veut nous dire que ce qu'il faut faire c'est concrétiser la présence divine dans la vie personnelle dans la vie générale dans l'ensemble du monde Akkadosh veut avoir une place dans le monde et une place dans le monde c'est physique évidemment Akkadosh qu'on n'est pas physique mais alors il y a quand même quelque chose il y a un endroit il y a un temps et pour le Ramban et ces idées-là de l'espace et du temps et très central c'est parce qu'il veut il va dans le sens d'une concrétisation en tout cas au niveau au niveau du Pshat alors que le Sforno qui est un parchan un interprétateur plus philosophique dans la lignée du Ramban qui lui-même a suivi Ibn Ezra et donc pour lui cette idée-là de concrétisation lui pose problème et il cherche plutôt une sublimation ou une idée plus abstraite et une possibilité de servir Akkadosh Baruchu d'une manière plus abstraite et plus subtile plutôt qu'un Mishkan qu'un Bet-Mikdash et en conclusion vous me connaissez déjà alors je ferai la synthèse c'est-à-dire ce n'est pas pour rien il me semble que la Torah n'a pas mis de date et qu'on peut se poser la question si les Mishkan étaient avant la faute du Vaudor ou après la faute du Vaudor la Torah elle est ouverte et peut-être pour nous dire qu'il peut y avoir dans le peuple juif des gens qui veulent chercher ils ont besoin de cette concrétisation et d'autres qui ont besoin d'une sublimation et finalement les deux peuvent se retrouver autour du Bet-Mikdash qu'il soit physique ou qu'il soit virtuel en tous les cas et la Torah c'est cela au commentateur et peut-être on le saura bientôt si le Bet-Mikdash à Shlishi va être reconstruit ou va tomber du ciel c'est une autre on ne sait pas mais lorsque ça arrivera on le saura c'est comme ça que nous dit le Rambam à propos de la Géoula tant que ça n'arrivera pas on ne peut pas exactement savoir de quoi il s'agit alors on a encore d'autres questions à se poser et à se demander merci beaucoup je pense que tu nous as fait un petit peu d'ordre un peu de céder dans ton et je vois Annette qui veut poser des questions on va maintenant ouvrir la micro pour vos réactions pour remarquer non ? Annette elle voulait juste applaudir dire que c'était super c'est ça ? si il y a d'autres réactions c'est le moment cette phase des questions elle est importante je veux dire finalement vous n'êtes pas obligé de vous exprimer mais j'ai quand même le but finalement de la Torah c'est de y réfléchir j'avais une question sur les trois montées j'ai du mal à vous entendre oui pardon j'ai une question sur les trois montées de Moïse on connait la première et la troisième que vous avez décrite mais en l'intermédiaire je ne comprends pas qu'est-ce qui n'est pas compris exactement ? les trois montées une montée une montée et c'était pour recevoir les tables de la loi une fois descendu il y a catastrophe alors il faut remonter pour demander pardon demande pardon le pardon est donné il y a une redescente pour dire ça va ça ira mais je remonte pourquoi vous remonte pour recevoir à nouveau l'étape de la loi que j'ai cassée et oui et justement de cette descente et remontée le Sforneau construit cette idée-là de reprendre de reprendre après la catastrophe qui est vraiment une catastrophe traumatique il y a possibilité de se relever et c'est ça la troisième ok et s'il vous plaît est-ce que les hébreux se sont repentis du Vaudor se sont repentis enfin est-ce qu'ils ont été contris quoi désolé enfin je ne sais pas du quoi de la faute du Vaudor oui oui ce n'est pas marqué explicitement mais la tefillah de Moshé Rabbeinu on peut dire qu'il nous a représentés il y a aussi une autre marque de la chose et c'est là on va en parler quand on arrivera dans deux semaines par chat qui dit ça et que Moshé Rabbeinu il réagit d'une manière très violente à la chose c'est-à-dire il demande que tous ceux qui ont effectivement fait des sacrifices au Vaudor soient eux-mêmes tués et ça se passe et cette cette chose-là est en fait une expression par le peuple c'est pas Moshé Rabbeinu de ses propres mains il a demandé cette réaction-là a été acceptée par le peuple et c'est en fait on peut y voir une réaction évidemment c'est violent alors peut-être on en reparlera est-ce que je peux dire autre chose c'est à propos il n'y a pas de chronologie dans la Torah et bien j'ai l'impression que on peut le voir déjà tout le temps dans nos rêves dans nos rêves quand on regarde quand on assiste à notre rêve en rêvant et quand on le raconte on voit qu'il n'y a pas de chronologie et qu'il y a une autre logique dans le rêve oui mais alors ça veut dire que la Torah est un rêve non non c'est justement ce que le Ramban ne veut pas dire non non il veut dire c'est une réalité c'est justement ce qu'il veut dire il y a la chronologie ce n'est pas oui ça n'a pas d'importance on est capable de comprendre on a déjà cette expérience quand même oui évidemment mais il y a dans le Coran par exemple il n'y a pas de chronologie non plus autant que je sache et c'est organisé différemment c'est-à-dire il y a des livres qui sont chronisés pas comme d'ailleurs aujourd'hui dans les films aussi on vous fait des films qui vont à l'envers ou bien ils font flèche bec ou bien etc exactement dans la littérature l'ordre chronologique nous est facile nous est compréhensible très rapidement l'ordre qui n'est pas chronologique demande un effort et nous entraîne dans une autre dans une autre norme de logique oui et Rita il y a Rita qui veut poser une question plus fort plus fort Rita pour parler de ce que vient de se dire il y a le quantum physics qui maintenant rend tout ça de toute manière la même chose tout ce qui tout ce qui se passe maintenant c'est pas c'est linéaire c'est inventé par l'homme la linéarité et de plus en plus maintenant on découvre qu'il n'y a pas de linéarité donc c'est vraiment c'était juste pour le faire saisir par l'intelligence de l'homme et maintenant que l'homme apprend tout se passe en même temps plus ou moins c'est peut-être que maintenant c'est une forme de la présence de Dieu qui est plus qui est plus accessible aux hommes maintenant que c'était peut-être auparavant et donc c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'une représentation physique c'est fort possible c'est possible alors peut-être nous arrivons à la fin du temps oui mais c'est justement ça fait partie de la chose c'est-à-dire étant donné qu'Akadosh est hors du temps alors la Torah aussi peut-être hors du temps d'ailleurs le Ramban n'est pas contre cette idée-là on devra faire la part des choses entre le Ramban qui est un kabbaliste qui cherche effectivement les choses qui sont hors du temps mais j'ai aujourd'hui parlé du Ramban au niveau du Pchat alors peut-être qu'à l'occasion on va faire il faudra remettre ça en ordre mais les deux dimensions existent parallèlement dans le temps et hors du temps une dernière question pour remonter la troisième montée pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas monter pour demander pardon et puis recevoir les tablettes pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils redescendent et qu'ils remontent ça avait une fonction mais quelle était la fonction pour voir si le peuple se reportait bien ou quoi d'après les Sforno c'est compréhensible mais il faut se dire je rappelle cela c'est-à-dire pour après la descente il y a une remontée mais d'une manière générale j'ai l'impression personnelle qu'il faut renverser les choses c'est-à-dire à cause de la chronologie pour pouvoir amener les Luchatabrit les deuxièmes à Yom Kippour il y a besoin d'encore 40 jours au milieu et maintenant il faut savoir que dans le Midrash il y a effectivement 40 jours au milieu mais Moshé Rabbeinu n'est pas remonté il est en bas alors peut-être à l'occasion on en reparlera mais ces 40 jours là du milieu c'est une idée de Khazal elle n'est pas explicite dans la Torah bien qu'elle est très acceptée il y a Madame Klein Madame Klein qui veut parler après elle est trinque oui Irina je voulais dire que quand même la plupart du temps dans la Torah la chronologie est gardée il me semble donc est-ce que c'est seulement quand on a une difficulté à résoudre qu'on se sert un peu de cette c'est un prétexte mais enfin un joker non c'est ce que j'ai essayé de montrer pour Rachid d'une certaine manière oui c'est-à-dire tant que ça marche ça marche à partir du moment où il y a un problème alors on peut peut-être utiliser cette manière-là le rabbin n'accepte pas cette manière il fait des fois des loupes pour corriger la chose pour essayer d'expliquer d'une manière différente Ibn Ezra très facilement par exemple est-ce que Rivka est tombée ou est descendue du chameau après qu'elle savait que c'était Yitzraq ou avant regardez les versets essayer de voir et regardez ce que dit Ibn Ezra qui change des choses est-ce que c'est une conséquence ou une raison et plusieurs fois il nous fait cet exercice-là de changer les choses vraiment des fois c'est impressionnant comment il remet enfin quand même la plupart du temps la chronologie est gardée d'une manière générale oui oui comme on a dit dans Bereshi dans Shemot effectivement c'est un récit historique et pour les Rambanes c'est pas par hasard mais c'est volontairement un récit historique la Torah est historique nous sommes historiques oui c'est-à-dire nous évoluons dans 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 le temps la Torah évolue dans le temps oui la présence divine change dans le temps quand on passe d'Abraham à Yitzhak à Yaakov la présence divine c'est ce que oui voire un cours précédent oui j'ai raté dommage c'est très simple la présence divine aujourd'hui dans le monde elle est différente qu'il y avait il y a 70 ans ou il y a 100 ans c'est évident et elle est différente de ce qu'il y aura dans 20 ans ben oui c'est pas on pense que c'est un objectif pour les Rambans cet objectif c'est une présence divine qui change avec l'humanité qui nous accompagne c'est déjà le prochain cours ça c'est la religion je crois qu'il y a je crois qu'il y a Madame Grosse qui veut dire un mot et après les trinks qu'est-ce que vous disiez ? la présence divine ne change pas c'est l'homme qui change elle la voit différemment c'est presque la même chose pas tout à fait il y a bon alors il y a une présence divine que l'homme n'est pas conscient merci si l'homme n'est pas conscient pas toujours différemment on soit différemment oui alors ça devient subjectif ça devient subjectif alors que pour les Rambans et pour d'autres Mekoubalim c'est objectif oui c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu on va pas dire Sada parce qu'il y a une dimension transcendante d'Akadosh Baruch Hu mais si on parle d'Akadosh Baruch Hu qui est immanent dans le monde alors sa présence oui change change non change c'est beaucoup plus tranquillisant pour l'homme de savoir qu'il y a une force supérieure fixe qui est immuable qui est immuable éternelle éternelle mais il y a aussi je pense que c'est vraiment le cours que tu as donné sur les noms d'Akadosh Baruch Hu on retrouve vraiment avec ça d'accord d'accord mais à ce moment-là on a parlé seulement d'une approche on n'a pas parlé de l'autre et je suis en train et je t'avais dit qu'il faut faire la suite alors on fera la suite on fera la suite oui et l'autre et l'autre effectivement l'autre part c'est le Ramban l'autre celle que nous n'avons pas vue il y a Hélène et M. Trink et Claude qui veulent dire un mot je crois quand vous avez parlé du besoin de concrétisation oui est-ce que les sacrifices ne sont-ils pas aussi institués pour répondre à un besoin humain de concrétude d'après Maïmonide Morène Vouchim oui d'après Maïmonide il y a de la Chazaka non c'est-à-dire d'après la Halakha c'est comme ça qu'on fait ça ne répond pas à un besoin évident mais lorsque Maïmonide doit expliquer la raison d'être des choses et d'ailleurs le Ramban Nachmanide là-dessus on y arrivera peut-être dans le livre de Vaikra au chapitre 9 oui la raison d'être des Corbanotes est-ce que c'est une réponse aux faiblesses humaines ou bien c'est une volonté ça rapporte exactement avec la concrétisation du Mishkan c'est parce que le même problème oui oui mais il faut être conscient des faiblesses humaines et cette faiblesse là elle est presque innée le besoin d'avoir une image de Dieu c'est pour ça que la Torah elle a pris un risque extraordinaire a pris un risque extraordinaire tellement intelligent tellement formidable vraiment cette idée là elle est forte elle nous libère de toute cette concrétisation exagérée alors il y avait le Bet Hamikdash qui correspond il n'y en a plus il y en a qui disent que le Bet Hamikdash n'existe plus parce que ça ne correspondait plus aux besoins on peut comprendre cela de cette manière là malheureusement ça pose question sur le troisième qu'est-ce qui va se passer à ce moment là on ne sait pas mais mais ça tombe nous on ne peut pas résoudre tous les problèmes mais oui tout d'abord tout d'abord est-ce qu'il y a une dernière intervention remarque non alors je vous invite jeudi à être présent pour notre soirée entre Neher et Manitou avec deux spécialistes Stray Brottenberg pour Manitou et Gaël Hanassero pour André Neher ça c'est jeudi et tout de suite là on est partenaire d'un événement très très sympathique très intéressant 20h30 Israël non demain c'est 20h30 Israël ça tout le monde le sait mercredi mercredi